S'intéresser à l'autisme du point de vue de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychologie sociale, ça serait vraiment intéressant et il y a vraiment des terrains de recherche à défricher. Un point fort que j'ai par rapport à des gens normaux, c'est que moi les gens anormaux ne me posent pas de problème, je vais directement vers eux, je comprends leurs soucis, je comprends leurs difficultés à entrer en dialogue avec les personnes qui les entourent. Mais dites-moi, qui parmi nous est totalement indépendant ? Qui sait tout faire dans la vie ? On est tous et tous dépendants des autres pour se nourrir, s'habiller, que sais-je. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça en fait, ça fait référence à cette fameuse idée d'une situation de handicap. En France, on est très inspiré du modèle médical du handicap, considère que c'est la personne qui est intrinsèquement handicapée. Comme me l'a dit un de mes amis avec autisme, la souffrance de l'autiste, c'est une nécessité vitale pour le psychiatre. En réalité, il faudrait plutôt parler de situation de handicap et du modèle social du handicap, et de se dire que la personne, elle est différente, mais elle est placée en situation de handicap lorsque l'environnement est inadapté. L'autiste, il ne faut pas lui demander, attention, j'ai un chronomètre, t'as 5 minutes pour monter les 3 marches. Il ne les montera pas les 3 marches. Mais, tu parles pourtant ? L'autisme, ça fait partie de votre individualité, de votre personnalité, et vous resterez autiste toute votre vie. J'ai été à la rencontre de ces autistes invisibles, pour deux raisons déjà, parce qu'ils camouflent très bien leurs difficultés, mais aussi parce qu'ils sont invisibilisés et qu'on parle très peu d'eux. Au lieu de chercher un remède, pourquoi ne pas chercher simplement une façon d'améliorer nos conditions de vie ? La réalité de l'autisme, pardon, elle est beaucoup plus vaste que ça. Nous avons non seulement une façon de penser originale, mais aussi des talents particuliers. Nous sommes hyper créatifs et loin d'être cons. Trop cool ! Alors du coup, tu pourrais me réciter les décimales de pile ? Le théâtre m'a beaucoup aidé à m'extérioriser. En gros, ce qui n'est pas explicitement dit, avec des mots clairs, je ne le perçois pas. Prenez ça plutôt comme un témoignage. Je fais mon introspection en permanence, et peut-être que partager mon vécu serait utile pour aider à dédiaboliser le sujet, ou repérer chez vous le même syndrome. Tout comme on est non autiste, est-ce qu'on peut guérir du non autisme ? Parfois, on le souhaiterait quand on voit certaines personnes, mais je m'étais... On sent vraiment votre combat contre les préjugés. Et d'ailleurs, le chapitre 17... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501